Salut tout le monde, c'est Jean Tailleur Charque et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série sur F1 2016. Alors c'est une série où j'ai sélectionné le pilote qui était pour moi le pilote de la course. Attendez, je mets le réglage. Le meilleur pilote du Grand Prix qui avait eu lieu. Et donc du coup je le prends et on fait une course de 3 tours toute simple. Alors, donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. On va démarrer. Et c'est parti. Ça part pas mal. Allez, j'ai l'impression que vers Stappen il est mieux parti. Ouh là, bah, j'en vais se serrer. C'est bon, ça passe. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Alors, ça se bat devant avec les deux Mercedes. Le gros freineuge, attention. Oh, on est passé. Oh, la chance. Je sais pas si c'était très réglo, mais je sais qu'on est premier. Tiens, et d'ailleurs, Rosberg, ça fait complètement enrhumé. Parce que c'est Hamilton et Verstappen qui sont derrière. Oh, attention, il vient prendre la corde. Alors, alors, alors. Bon, bah c'est cool. On est en tête. J'ai l'air d'être prêt à l'autre. Ça sort pas bon. Non, franchement, il avait fait troisième, le Tel. Alors, on rappelle, hein, le contexte. À cause de l'accident d'Alonso. Et même, il aurait pu gagner s'il y avait eu l'accident, s'il y avait une meilleure stratégie Ferrari. Mais bon, on sait pas si les pneus auraient tenu et tout et tout. Et donc, du coup, bah, on va essayer de faire au moins podium. Oh, il nous a touchés, là. Il est seul à l'autre. Il est tout prêt. Caca et j'ai peur. Oh, attention, ça va se taper dans la ligne droite. Oh, ça va être la bataille. Alors, premier tour. Donc, on boucle le premier tour. On met de carburant enrich. Je pense qu'il y a trop de carburant, mais il n'y a pas trop de temps. Petite avant, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être bon. Pointe-corde. Oh, j'ai une contre-aquette. Oh, non. Oh, non, non, non. Bon, bah, Hamilton, il passe. Verstappen, on essaye de bloc. Et en plus, je ferai beaucoup trop tard. Voilà. Bon, il y a gueule, mais je sais pas. Oh, mais je sais. N'importe quoi. Qu'est-ce que je fais ? Bon, je pense que c'est cuit. Hamilton, il va s'envoler. Par contre, Verstappen, j'espère vraiment qu'on va le contenir. Voilà, Hamilton, je sais pas aussi. Oui, je sais pas, je sais pas. Je sais pas si on pourra le chercher. Alors, apparemment, Hamilton a des dégâts sur son nom de rond, mais ça va pas l'heure d'affecter ses performances, donc c'est bon. Enfin, c'est bon pour lui, hein. En sous-virage, oh, non. Oh, là, là. Désolée, j'étais obligée de freiner, parce que, ben, sinon, j'allais dehors et c'était fini, hein. Et il va attaquer l'autre. On laisse la place, on laisse la place. Non, ça m'en attaque pas. On ferme la porte. Alors, on pourrait parler du circuit. Le circuit d'Australie, j'aime bien, mais pas trop. Parce que je sais que sur les vieux Formul 1, les vieux, par exemple, F1 2014, auxquels j'ai pas mal de jouer, et ben, je... Této Jeff. J'ai essayé le dessus. Je commençais souvent des championnats en me disant « Ah ouais, ça va être cool », et puis j'en commençais un autre, puis un autre. Et du coup, je faisais que l'Australie. Donc, voilà, attention vers Stappen, il est où ou l'autre. Bon, je crois qu'il était à côté. Ah ouais, je suis bête, j'aurais dû regarder là, il y a trois. Alors, bon, on est dans le dernier tour. Pour l'instant, c'est bon. On devrait garder la deuxième forme. On entend pas trop vite, gens. On peut faire n'importe quoi dans le pif-paf. Le pif-paf, si vous vous demandez, c'est le virage juste après celui-là. Là, c'est l'enchaînement, le gauche-droite, juste après ça. On est à la fin du deuxième secteur. Il reste plus qu'un gros secteur. Mauvaise rentrée. Oh, on a récupéré la... Oh, joli, c'est parti. Mauvaise rentrée. Oh, il est tout prêt. Stappen, Stappen, Stappen. Grand frénage. C'est bon. Il est pas passé. Yes. Et bah, du coup, c'est bon. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, non, c'est pas la fin, mais... C'est la fin de cette course. Course animée. On s'est fait passer par Hamilton à cause d'une erreur. Et on aura dû... Oui, j'essaie. Ah, bah, tire-moi ton chapeau. Et... Non, bah, sinon, on a dû défendre sur Versapen, sur quasiment toute la course. Je vous laisse les tic. Je veux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vents, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est au moins militaire. Trois voitures différentes, c'est très rare. C'est à l'honneur aujourd'hui. Trois voitures différentes sur le podium. C'est rare. Où est Rosberg ? Oui d'ailleurs, parce qu'en début de course, il s'est fait avoir. Il va falloir aller vérifier ça au ralenti. J'adore la musique, c'est la vraie musique. Aucun import. Vous remarquerez dans mes vidéos, je fais des transitions magnifiques. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le placement pilote. Je pense bien qu'il est où ? En bas ? Non, je ne l'ai pas vu. Ah, il est là. Sixième. C'est très moyen, il s'est aussi fait passer par Raikkonen et Ricardo. Bon, ben voilà, tant qu'il n'est toujours pas en bas. Il n'y a rien de spécial, je regarde. Il n'est toujours pas en bas, ça m'aurait étonné qu'il change. Alors, replay du coup. On va revoir le départ. Alors, on ne prend pas une très très bonne impulsion. Verstappen et Mercedes partent mieux. Mais tout de suite, on trouve beaucoup de motricité et on est juste derrière. Oh, c'était choy, Verstappen. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est Roseberg. Enfin, du coup, on va voir notre attaque un peu kamikaze. On a freiné très 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 tard. Beaucoup trop. On coupe Salman. Ah oui, et on voit Hamilton qui écarte. Ouh, ça a tapé, j'ai l'impression, derrière. Ben voilà, justement. On revoit avec Hamilton. Là, il freine. Ah, il est obligé d'écarter parce que j'arrive comme un fou. Et du coup, il emmène bien 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 Roseberg. On va voir ça avec sa caméra. Ouais, donc lui, il freine, il est tranquille et puis il est obligé. Ben voilà, Hamilton l'emmène. Lui, il est pour rien. Ouf, ça tape bien en plus. Il est pour absolument rien. Et du coup, il est quatrième. Ouh, il se fait taper par Iconen. D'accord, c'est un respect. Bon, ben, ok. Alors, un peu plus tard, c'est justement après un tour. On a fait un coup du premier tour. Là, on pense que c'est bon. On est tranquille en tête. Et puis, ben, en fait, il ne faut jamais se reposer sur l'essai-laurier. On va le voir. Regardez ici. Hop, petit coup de raquette. Et du coup, on sort de la piste. Hamilton passe facile. Là, c'est à peine bien à notre hauteur. On freine très, 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 trop. Trop, 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 trop tard. Et du coup, ben, on est clairement à l'extérieur. J'ai essayé d'attaquer Hamilton. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était complètement stupide. Un peu plus tard dans le... Ah, le pif, pardon. Qu'est-ce qu'on le prend mal ici ? J'ai dû freiner au milieu. Voilà, voilà. Et donc là, du coup, il y a Verstappen, évidemment, il nous attaque. Finalement, on reste devant. Fin du deuxième tour. On est toujours en tête. Il n'y a pas de DRS. Je me demande. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que du coup, là, sur la deuxième zone, la détection est avant l'entrée du troisième tour. Mais du coup, vous pensez que là, dans le troisième tour, on a le DRS ou pas ? Ah, mais je suis bête, j'aurais dû regarder. Euh, non, j'avais pas l'impression. Alors, on arrive dans le pif-paf. On ne va pas super bien, mais on ne ressort pas trop mal. Par contre, il y a Verstappen juste derrière. Il va se décaler à l'extérieur. Il est à notre hauteur, mais on freine plus tard. C'est bon. Et là, on vise parce qu'il y a un intéressant reprêt. On va juste jeter un oeil au classement. Les Wissamilton, donc nous, devance. Verstappen, Raikkonen, Ricciardo. Rosberg, Perez. Bottas, Massa. Sainz, qui complète le top 10. Bon, et bien voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ciao !